Génèse, chapitre 12, verset 1er Génèse, chapitre 12, verset 1er L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit Et Lot partit avec lui Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère Avec tous les biens qu'il possédait Et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan Et ils arrivèrent au pays de Canaan Au verset 10 Il y a une famille dans le pays Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner Car la famille était grande dans le pays Comme il était prêt d'entrer en Égypte Il dit à Sarai, sa femme Voici, je sais que tu es une femme belle de figure Quand les Égyptiens te verront, ils diront C'est sa femme et ils me tueront Ils te laisseront la vie Dis, je te prie que tu es ma soeur Afin que je sois bien traité à cause de toi Et que mon âme vive grâce à toi Vous connaissez ce récit Je n'insiste pas Chapitre 13, verset 1er Abraham remonta d'Égypte vers le midi Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait Et Lot était avec eux Avec lui Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel Jusqu'au lieu où était sa tante au commencement Entre Bethel et Haï Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel Et puis encore au verset 10 Toujours dans le même chapitre Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain Qui était entièrement arrosée Avant que l'Éternel lui détruise Sodome et Gomorre C'était jusqu'à Tsoa comme un jardin de l'Éternel Comme le pays d'Égypte Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain Il s'avança vers l'Orient C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre Abraham habita dans le pays de Canaan Et Lot habita dans les villes de la plaine Et dressa ses tantes jusqu'à Sodome Les gens de Sodome étaient méchants Et de grands pécheurs devant l'Éternel Et au verset 14 L'Éternel dit à Abraham Après que Lot se fût séparé de lui Lève les yeux Et du lieu où tu es Regarde vers le nord Et le midi vers l'Orient et l'Occident Car tout le pays que tu vois Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre Ta postérité aussi sera comptée Lève-toi Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur Car je te le donnerai Abraham leva ses tantes Et vint habiter parmi les chaînes de Manré Qui sont près des broncs Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel Nous n'avons pas le temps Il y a eu d'autres lectures Nous n'avons pas le temps ce matin De lire tous les récits Abraham après cela Vous connaissez que dans cette région Il y a eu un combat de rois Lot a été emmené captif Abraham a récupéré Lot Il y a la venue de Melchizedek Qui offre le pain et le vin Et puis vous avez la relation de Abraham Qui intercède pour Lot Et pour Sodome et Gomorre Devant les trois anges Et devant l'Éternel J'aimerais ce matin Frères et sœurs Tout simplement et rapidement Vous donner de comparer deux personnages C'est le personnage d'Abraham Qui est devenu Abraham Père de multitude Et Lot son neveu Abraham, nous le savons Ava été sorti Ava été appelé par Dieu d'Ou En Caldée Et dans le livre des actes Quand Étienne Alors qu'il est devant le Sanhedrin Parle de cet appel d'Abraham En Caldée Et nous voyons En comparant avec le livre de la Genèse Que Abraham était En réalité accompagné Ou plutôt il était avec son père Terach Terach Qui est sorti avec Abraham D'Ou en Caldée Et qui s'est installé à Chavon Et à la mort de Terach Seulement Abraham a pénétré en Canaan Il y a une première leçon Là que nous pouvons lire Interpréter Dans la parole de Dieu C'est celui de l'appel individuel Ou de l'appel personnalisé par Dieu A un individu Si vous comparez le père d'Abraham Et vous comparez Lot Avec la vie Et avec le personnage d'Abraham Vous sentez un décalage Sur un point déjà très important C'est que Abraham lui avait reçu l'appel Son père certainement Était au courant Mais Abraham est sorti Mais il était encore Sur la direction de son père Et ils sont restés bloqués À Charran pendant des années Jusqu'à ce que le père d'Abraham meure Et à ce moment là Abraham est libre Il emmène Lot Et il commence alors A se diriger vers Canaan Le père donc d'Abraham Puisque Abraham est sorti d'Our Au moment de son appel Le père d'Abraham savait La chose Lot également savait Qu'Abraham avait un appel Ils ont suivi cet homme Le père lui Gardant quand même sa liberté de décision Jusqu'à sa mort Lot lui a suivi Abraham Pendant toute une période Mais vous remarquerez À un moment donné Un blocage Tout d'abord Le père lui S'arrête à Charran Et oblige tout le monde À s'arrêter à Charran Ce qui arrête L'obéissance À la volonté de Dieu Qui était qu'Abraham aille Jusqu'à Canaan Et puis deuxièmement Lot lui Habitué à suivre Quelqu'un Qui avait reçu Un appel Mais qui n'avait pas Lui-même Réalisé personnellement Son appel personnel De Dieu Pour sa propre vie Lorsque Lot À un moment donné Va être confronté Non pas à suivre L'appel Ou à suivre les décisions D'Abraham Mais à prendre lui-même Ses propres décisions Il va mal choisir Il va mal choisir Il va mal s'orienter Il va Vous connaissez le récit Il va prendre Les plaines de Tsoar Les plaines de Sodome Et Gomorre Parce que pendant toute une vie Il suivait Pendant toute une période Il a suivi Abraham Qui lui avait un appel Mais lui Il n'avait pas réalisé L'appel personnel de Dieu Et à un moment donné Il craque Il est important Une première vérité Qu'il faut nous rappeler Tous les jours De notre vie C'est que nous ne pouvons pas Vivre ou suivre Les frères Ou les sœurs En Christ Parce que eux Ont reçu un appel Si nous Personnellement Nous n'avons pas Expérimenté Cet appel personnel Pour notre propre vie La parole de Dieu Nous montre Que Jésus est notre Sauveur personnel Il est celui Qui se révèle personnellement Il est celui Que nous devons connaître Personnellement Il est le bon berger Et nous devons être Ces brebis Qui entendent Et qui connaissent sa voix Nous ne pouvons pas Suivre l'influence des autres Nous ne pouvons pas Courir avec les autres Nous ne pouvons pas Aller par que les autres Vont Parce qu'un jour Nous serons seuls Devant les décisions À prendre Et on se trompera Où on choisira Selon ce qu'il y a Dans notre propre cœur Première vérité Un appel Et une compréhension Personnelle Individuelle De l'appel À suivre Le Seigneur Tous les jours De notre vie Avons-nous Reçu Cet appel Ou avons-nous Tout-à-dire réalisé Cet appel Parce que Dieu Appelle chacun d'entre nous Mais est-ce que Notre Seigneur Est devenu Notre Seigneur Personnel Est-ce que nous Le suivons Parce que nous sommes Dans une ambiance De groupe Parce que nous suivons Tout un courant Ou est-ce que nous Le suivons Parce que nous Lui avons Dourné notre vie Parce que nous Proclamons comme Notre Seigneur Est-ce que nous Le suivons par Éducation Dieu n'a pas De petits enfants Tout à l'heure Le frère a dit Qu'il était chrétien Et d'une famille chrétienne Et ils n'étaient pas Convertis C'est le grand drame C'est le grand drame Des enfants de chrétiens Souvent Éduqués Grandis Mais une réelle conversion On se rend compte Parfois qu'il y a des problèmes Dans les choix Que les gens font À un moment donné De leur vie Ils suivent L'impulsion des parents Ils suivent L'encadrement de l'église C'est l'enfance Et ensuite c'est le groupe Des jeunes Et ensuite À un moment donné C'est les chrétiens Et puis il y a les choix Mariés À ce moment-là On se rend compte Qu'il y a Ils sont seuls Ils sont obligés Maintenant de choisir Ce ne sont plus Leurs parents qui choisissent Ce ne sont plus Leurs amis Ce ne sont plus Le groupe de l'église C'est eux Et alors on se rend compte Que les choix Sont souvent déroutants Parce qu'ils ne correspondent pas À toute la vie Qu'ils avaient vécu D'ici là Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas de petit-fils Parce qu'il faut absolument Prendre une décision Personnelle Et rencontrer Jésus Personnellement Dans notre vie Il nous faut passer Personnellement Par la nouvelle naissance Et puis Vous retrouvez cela Encore Saül Saul de Tars Lorsqu'il est sur le chemin De Damas Saul de Tars Tombe à terre Foudroyé Par la révélation De Jésus Qu'est-ce qui se passe ? À côté de lui Il nous a dit Que des gens virent la lumière D'autres entendirent la joie Enfin bref Il y a eu des témoins Ils n'ont pas compris Ce que Jésus disait À Saul de Tars Mais ils ont assisté À une expérience Ils ont assisté À quelque chose de déroutant Ils ont vu Saul précipiter la terre Ils ont vu Une grande lumière Ils ont entendu des sons Ça ne les a pas convertis Ça ne les a pas convertis Et combien parfois Les gens sont Placés devant Des manifestations Miraculeuses Devant des miracles Devant des réalisations Devant des manifestations De Dieu De façon concrète Soit dans l'expérience Des croyants Soit même en réponse À leur prière Mais de là À la conversion Il y a une marge Parce que Ces gens-là Au Saul de Tars N'ont pas réalisé N'ont pas compris N'ont pas vraiment Réalisé Qui était celui Qui parlait À Saul de Tars C'est important Nous pouvons vivre Nous pouvons avoir vécu Nous avons pu voir Des expériences surnaturelles Nous avons même pu connaître Des manifestations de Dieu En faveur de notre vie Ce n'est pas une preuve Que nous sommes nés de nouveau Ce n'est pas une preuve Que j'ai vraiment Notre sauveur personnel Notre seigneur personnel Ce n'est pas une preuve Que nous marchons Non avec lui Mais peut-être Que nous marchons Peut-être encore Avec le groupe Avec une église Avec tel ou tel Courant religieux C'est important C'est trop clair Pour notre vie Mais je ne voudrais pas Tellement insister là-dessus Je voudrais aller Un petit peu plus loin Vous remarquerez Que Abraham Vous lirez le récit Chez vous Abraham demeure Dans des temps Et là Dans des temps Pèlerins et voyageurs Vous connaissez ce petit cœur Que nous chantons Dans le recueil des suppléments Pèlerins et voyageurs étrangers Pas de cité ici-bas Notre cité à nous Est dans les cieux Cette Jérusalem céleste Dont Dieu est l'architecte Et le constructeur Pères et sœurs Si là nous voulons Vivre cette vie De pèlerinage Non pas le dire Mais le vivre Dans la pratique Ce qui veut dire Séparer du monde Ce qui veut dire Séparer de toutes les manières D'être dans le monde Et bien il n'y a pas De possibilité autre Que d'abord Avoir compris La réalité Des choses futures Et spirituelles Qui nous attend Abraham Demeurait Demeurait sous les tentes Alors quand il y avait Sodome À Sodome Il y avait tous les rois Avec leur richesse Avec leur armée Quand il y a la bagarre Entre les rois Abraham ne bouge pas Il est sous sa tante Il est avec ses tantes Il est en dehors Des problèmes du monde Il est pèlerin Sur cette terre Il est étranger Sur cette terre de Canaan Tant que pourtant Dieu lui promet De lui donner à lui A sa postérité Donc vous vous rendez compte Qu'Abraham Est le futur héritier Mais il vit sur cet héritage En tant qu'étranger Avec une tournure de cœur Et une tournure d'esprit D'étranger De pèlerins De voyageurs Et pourquoi Parfois sommes-nous Tellement accrochés Aux choses de la vie Pourquoi parfois Sommes-nous tellement Imprégnés Par l'esprit du monde Dans notre vie Des chrétiens C'est tout simplement Que nous ne sommes pas Toujours persuadés Qu'il y a des choses Agréables à venir Dans l'éternité La vérité élémentaire Et forte Qui peut nous tenir Pour éviter de plonger Dans le monde Pour éviter de nous accrocher Aux choses du monde Pour éviter de lutter Pour vivre comme Les gens du monde C'est une vérité Si nous l'avons Dans notre cœur Ça va toujours nous ramener Cette vérité C'est là C'est que nous ne travaillons Pas pour des choses Éphémères Mais que nous vivons Pour l'héritage Avec les sanctités Dans la gloire La vie éternelle Le règne éternel Avec le Seigneur Dans la gloire C'est-à-dire que Pour nous les croyants Notre vision à nous C'est l'avenir Notre vision à nous Ce sont les choses D'en haut Alors que pour les gens De ce monde La vision à eux C'est les choses D'en bas Et l'apôtre Paul dit Ne vous affectionnez pas Aux choses d'en bas Mais affectionnez-vous Aux choses d'en haut Là où Christ Est assis À la droite de la majesté Divine Et si nous ne comprenons pas Si nous n'avons pas réalisé La gloire De l'héritage Qui nous est réservé Là-haut Et bien frères et sœurs Nous serons toujours amorcés Toujours de nouveau Attirés Par les choses Et les séductions Et les séductions De la vie Ici-là Sommes-nous étrangers Sommes-nous voyageurs On ne va pas dire Qu'il n'y a pas de problème Mais notre état du cœur Notre état d'esprit Sommes-nous étrangers Ou sommes-nous bien installés Sur cette terre Sommes-nous bien amarrés Pas de problème On est bien attachés On a nos réserves Abraham Qui était sous une tente Il voyageait Il était pèlerin Il était dépendant de Dieu Sa cité à lui Était dans les cieux C'est la deuxième vérité Alors que vous allez Très bien le voir La parole de Dieu L'épître aux Hébreux Nous montre Nous invite à marcher Les regards fixés Sur Jésus Quand il va y avoir Le choix On va le voir L'autre lui Regarder en bas Abraham lui Regarde en haut Mais vous remarquerez aussi Que nous l'avons lu tout à l'heure Que Abraham va descendre en Égypte Il y a eu la famine Il y a eu la difficulté En un mot Il y a eu l'épreuve de foi Et là Bien sûr Il va craquer Il va faire des bêtises Et il est obligé Plutôt Dieu Va permettre Qu'il remonte Vous savez Des fois On craque Ne pensez pas Qu'un chrétien Si vous pensez Que vous ne craquerez pas un jour Laissez-moi vous dire Que ça vous arrivera Ce serait-ce que Pour vous détromper Mais Abraham a craqué Abraham s'est trompé Mais il a eu surtout L'épreuve de la foi C'est-à-dire Vous remarquerez C'est psaume 73 Nous le dit C'est le psaume d'Azap Vous connaissez Azap Qui dit lui Voilà ce qu'il dit Quand je regardais La richesse des méchants Comment ils progressaient Comment ils avançaient C'est le psaume 73 Oh Dieu Oui Dieu est bon pour Israël Pour ceux qui ont le cœur pur Toutefois mon pied Allait fléchir Mes pas étaient Sur le point de glisser Car je portais envie Aux insensés En voyant le bonheur Des méchants Rien ne les tourmente Jusqu'à leur mort Et leur corps Est chargé d'un bon point Ils n'ont aucune part Aux souffrances humaines Ils ne sont point frappés Comme le reste des hommes Aussi l'orgueil Leur sert de collier La violence Et le vêtement Qui les enveloppe L'iniquité Sort de leurs entrailles Les pensées de leur cœur Se font jour Ils raillent Ils parlent méchamment D'opprimés Ils profèrent des discours hautains Ils élèvent leur bouche Jusqu'aux cieux Et leur langue Se promène sur la terre Voilà pourquoi Son peuple Ou le peuple d'Israël Se tourne de leur côté Il avale l'eau abondamment Et il dit Comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut Connaitrait-il Ainsi sont les méchants Toujours heureux Ils accroissent Leur richesse Et voilà ce que dit Hazard C'est donc en vain Que j'ai purifié mon cœur Et que j'ai lavé mes pieds Dans l'innocence Chaque jour Je suis frappé Tous les matins Mon châtiment est là Etc Il y a une vérité C'est que les gens du monde Ont souvent beaucoup moins De problèmes Que les enfants de Dieu Les gens du monde Sont parfois Fichtrement heureux Vous savez quand on dit A quelqu'un Quel est le grand problème Actuellement Quand vous parlez de Jésus Qui peut donner le bonheur Mais les gens Ils ont tout ce qu'ils veulent Vous comprenez Quel bonheur Ils ne savent pas Ce que ça veut dire Ils ont tous les plaisirs De la vie Tout ce que vous voulez Bien sûr que finalement À un moment donné Ils seront malheureux Mais actuellement Les gens ont quand même Un certain bonheur De la joie Et la jouissance De la vie Jamais comme maintenant Les plaisirs De toutes sortes de gens Ont été développés Les possibilités techniques Économiques Scientifiques De notre civilisation De nos pays À nous Sont énormes Les gens vivent Et vous vous rendez compte Toutes les méthodes Sont bonnes Tout est bon Pour arriver à leur fin Toutes les méthodes C'est ahurissant Comme les gens Peuvent être mauvais Et pourtant Ils sont là Ils sont heureux Comme des papes Peuvent être rien Bien souvent Apparemment Bien sûr Mais ils sont quand même C'est parfois Terriblement décourageants Pour les chrétiens Vous n'avez jamais arrivé Vous êtes là Vous voyez un homme Il est pire Que tout ce que vous voulez Vous vous tenez là Devant Dieu Vous essayez d'être honnête Vous essayez d'être juste Vous faites attention À tout ce qui vous arrive Et à lui Tout marche bien Toutes ces combines réussies C'est à vous Vous avez des amis Vous avez des problèmes J'aimerais dire une vérité Qui va nous encourager C'est lorsque Abraham S'est engagé Avec Dieu Qu'il a pris l'engagement D'écouter la voix De marcher en canard En pèlerin Et en voyageur Il a eu L'épreuve de la foi Et il a eu Le problème De la disette Et de la faim Et il a eu La proposition Alléchant de l'Égypte Et il est descendu Et il s'est compté Il a fait des erreurs Ce qui est réjouissant C'est qu'il est revenu À son point de départ Là où il avait calé Il revient Et ce qu'il y a de merveille Avec Dieu C'est que Dieu nous permet Toujours de revenir Si nous nous pouvons Mais revenir là Là où nous avons dérapé Là où nous sommes écartés Là où nous sommes laissés amorcés Là où nous sommes trompés Là où peut-être Nous n'étions pas assez fortes encore Pour vaincre Mais nous devons laisser Et plutôt Nous devons accepter Quand Dieu nous donne La possibilité Ainsi de revenir Là où nous avons dérapé Abraham a perdu du temps en nous Il a perdu du temps Il a couru un danger énorme Spirituellement Il n'a rien gagné Il a fallu qu'il revienne Là où il avait laissé sa tente Là où il avait planté Le premier autel Il a revenu Au départ Il va pouvoir de nouveau Adorer son Seigneur Son cœur purifié Sa vie de nouveau En Dieu Libéré Étant à la place Où il fallait À ce moment-là On peut aller de là-bas Pères et sœurs En tant que chrétien Il y a parfois Des épreuves Des épreuves qui attendent Tous ceux qui veulent Honnêtement S'engager Et Et nous sommes Les uns et les autres Nous sommes confrontés À un choix À ce moment-là Que choisir Qu'avez-vous choisi Pour votre vie La vie paisible La vie tranquille Avec toutes les sécurités humaines Avec le choix de la vie Selon le monde Selon les possibilités du monde Où est-ce que vous avez choisi Où est-ce que nous avons choisi Justement L'offreur du Christ L'incertitude apparemment humaine De la foi chrétienne Mais qui est le vrai fondement De notre marche d'enfant Deux Est-ce que nous avons choisi Au contraire L'engagement de Dieu La confiance en Dieu Ne pas reposer notre confiance Sur les choses de la vie Mais sur celui Qui a les destinées De ses enfants Dans ses mains Quel a été notre choix Est-ce que nous sommes Dans l'Égypte Où est-ce que Nous sommes revenus Où est-ce que nous sommes Toujours restés Tant mieux Mais où en sommes-nous Ce matin Quel choix Faisons-nous Quand nous sommes confrontés À des carrefours À droite À gauche Qui c'est qui décide L'Égypte Le monde Les aises Les loisirs La tranquillité La sécurité La sécurité Apparente Pour priorité à Dieu Dans notre vie Pour notre vie Un engagement Efficace Et pratique Tous les jours De notre vie Nous avons tous De temps en temps Des combats À ce niveau-là Et seul l'amour De la vérité Et peut me protéger Pour réussir Et peut-être Mais ce matin Ce qui est important C'est de savoir Quoi choisir Une marche sainte Avec Dieu Qui nous garantit La présence de Dieu Comme Abraham Pèlerin Étranger Voyageur d'accord Mais Dieu est avec nous Ou alors Dans le monde Avec le monde Avec ses joies Avec ses plaisirs Mais les plaisirs Du monde Tassent Mais la parole De Dieu Demeure Éternelment L'apôtre Jean Duit Si quelqu'un aime Le monde L'amour du Père N'est point en lui Il est normal Qu'il y ait des épreuves Parce que Dans ce monde Dans lequel nous vivons Il y a aussi Les cananiens Il y a aussi Les ennemis Il y a aussi Non seulement Les gens étrangers À la fois chrétienne Il y a les puissances Qui agissent dans ce monde Il y a les hommes Qui s'opposent À la foi de l'évangile C'est pour cette raison Que nous avons des problèmes C'est pour cette raison Aussi Que nous avons des épreuves Les épreuves nous fortifient Nous forment Nous façonnent Mais les épreuves Sont aussi un combat Que nous avons à mener Contre les puissances Les autorités Les méchants Dans les lieux célèbres Ce matin Où en sommes-nous Dans notre choix Est-ce que nous acceptons Cette vision des choses Au contraire On fait l'autruche Allez moi Ma petite vie tranquille D'accord Mais n'oubliez pas N'oubliez pas Que de mes choix Tout pense Mon éternité De mes choix Tout pense Mon avenir Mais tous ceux Qui veulent vivre Vieusement En Jésus-Christ Seront persécutés Il ne faut pas non plus Il ne faut pas non plus Avoir peur De la persécution Parce que le Seigneur Est là Et c'est lui Qui nous aide Au travers De la fenêtre Vous savez Les compagnons De Daniel Ils étaient liés Jeter au feu La seule chose Que le feu a pu faire C'est enlever leur lien Alors Alors Le feu nous travaille Le feu nous nettoie Le feu brise Il nous libère Tout ce qui est encore en nous Ça c'est la valeur du feu Et bien merci Seigneur Je te fais confiance Et j'attends Et c'est ainsi Tout ce qui est grandit De voir En gloire Par l'Esprit du Seigneur Mais allons plus loin Le retour en Égypte Abraham revient En Canaan Et il replante Donc ses tentes Là où il avait quitté Au départ Mais il y a surtout Une chose qui est intéressante C'est que vous remarquez Que Paran Avec Moïse Avait dit Reste en Égypte Paran admettait Que les Hébreux Puissent adorer Le Dieu Leur Dieu Mais en Égypte Il ne voulait pas Qu'ils aillent dans le désert Alors restez là Oui allez adorer Prenez vos familles Allez mais pas loin Là vous restez en Égypte Là vous pouvez adorer Mais pas aller dans le désert Et là vous avez Une leçon spirituelle Abraham ne pouvait pas Adorer Dieu en Égypte Il fallait qu'il remonte Il fallait qu'il sorte De l'Égypte Et nous sommes Nous enfants de Dieu Confrontés Aux sollicitations Aux pièges du diable Qui nous dit Mais tu peux vivre Ta vie chrétienne Sans te séparer Sans être un fanatique Sans avoir des œillères Souvent on nous le dit Vous avez des œillères Vous pouvez être Un chrétien libéral Vous pouvez choisir D'être libre Vous pouvez choisir De vivre dans l'esprit du monde Vous ferez votre culte A Dieu Dans l'Égypte Alors que la parole de Dieu Elle dit Sépare toi Sépare toi De ce qui est impur Sortez du milieu d'elle Mon peuple Nous sommes là Aussi compris Dieu permet Le malin permet Le malin Ça veut dire Il s'en fiche Si nous vivons notre foi chrétienne En vivant comme le monde Ça n'a aucun problème pour lui Nous avons l'apparence Mais il n'y a plus la vie Et pensez parfois Quand quelqu'un me dit Mais oui Vous êtes un À Eugère Alors là Pas à Eugère On est peut-être à Eugère Mais je voudrais savoir Qu'il y a le plus l'esprit Vous ne pouvez servir Dieu en Égypte Les Hébreux N'ont pas pu servir Dieu en Égypte C'est pas possible Il fallait qu'ils sortent Paron dit Mais si vous pouvez Je vous laisserai faire le culte Vous faites vos sacrifices Où ? Mais restez en Égypte Et le diable Permettra toujours Que nous adorions Que nous servions Dieu En restant dans le monde Dans l'esprit du monde Et la grande difficulté C'est surtout Que Dieu a C'est de nous sortir Ou plutôt sortir Le monde de notre cœur Parce que les Hébreux Ils ont été finalement Sortis d'Égypte Mais l'Égypte Était encore dans leur cœur Et le grand problème Il faut savoir Qu'il y a une loi de la séparation On ne peut pas Jouer les libéraux On ne peut pas jouer Les gens aux esprits larges Mais oui Mais alors quoi Le chrétien Il faut qu'il soit Amis par les gens Il ne faut pas Qu'on passe pour défaut J'aimerais poser la question Vous qui peut-être Dites ce raisonnement Combien d'âmes Vous avez réellement amené au Seigneur Montrez-moi vos fruits Et je vous dirai Des réelles conversions Des réels engagements On se rend compte Que ceux qui parlent comme ça N'amènent pas des âmes au Seigneur Il faut quand le malin A réussi à les tromper On a l'esprit large Mais on n'amène pas Les âmes au Seigneur On est peut-être Admis par les gens Mais on ne les sauve pas Pères et sœurs C'est important De comprendre Que nous devons sortir De notre manière De voir la chose Si nous l'avons Mais il faut savoir Que nous ne pouvons pas Servir Dieu Avec les rudiments du monde Nous ne pouvons pas Servir Dieu En restant dans le monde Il faut qu'il y ait Une séparation Tranche et nette Tout à Dieu Que les gens voient Qu'on n'est pas comme eux Au moins ça ne leur fera Poser des questions Mais l'autre Ce qui s'est posé à l'autre Quand il a voulu avertir Ses gens Que le jugement de Dieu venait Il paraissait plaisanter Pourquoi ? Mais il avait vécu comme eux Pendant des années Mais comment voulez-vous Qu'une parole porte Si je vis comme les gens Qui sont dans le monde Mais quoi ? Tu me parles de Dieu Mais tu vis comme moi Tu as les mêmes réactions que moi Tu parles comme moi Tu agis comme moi Alors ton bon Dieu C'est encore une religion Bon magiste la mienne Toi tu as la tienne Mais tu n'es pas différent Tu es brave Mais il y a des gens Qui sont des religions orientales Ils sont braves Il y a des marxistes Qui sont braves Ne pensez pas Parce que vous êtes amour Que vous avez Dieu Il y a des gens Qui ne connaissent pas Dieu Qui sont plus amour Que bien des chrétiens La présence Et la séparation du monde C'est le vrai critère La délivionté Par le Christ Sûre dans l'amour C'est ça Je voudrais vous montrer Que Abraham A dû sortir d'Égypte Il aurait très bien pu rester Dans les chrétiens Tranquilles Non Dieu ne lui a pas voulu Qu'il reste là-bas Hébreux Les hébreux auraient pu rester en Égypte Par en leur donner la permission D'adorer Non Il fallait qu'il sorte Et Moïse ne s'est pas laissé voir Il avait compris Le piège Spirituel Que Pharaon Et derrière Pharaon La puissance du diable Il était en train de donner Un peuple esclave A qui on offre maintenant La possibilité D'adorer son Dieu Tout en restant dans le pays Mais c'était merveilleux C'était merveilleux C'était la seule chose Qu'il demandait apparemment Moïse dit non On veut sortir Alors laissez vos femmes Et vos enfants Non on sort tous Ou personne Vous savez Il fallait de l'autorité Il fallait de lui Il fallait connaître Celui qui les a pour Prince et soeur Ce matin Sommes-nous sortis Où est-ce que nous pourrons nous carguer D'être un chrétien Qui est aimé de tout le monde Aimé par le monde Accepté partout Reçu partout Eh bien vous êtes heureux Mais vous êtes un malheureux chrétien Parce qu'il est impossible Parce qu'il est impossible Il est impossible D'être ami du monde Et de connaître réellement Qui est une relation Immanquablement Il va y avoir des questions Immanquablement Ou vous êtes obligé De faire comme les gens De vous habiller Comme les gens De vivre Comme les gens D'avoir des soirées Comme les gens D'avoir des relations Comme les gens Ou alors Eh vous adaptez A votre environnement Pour garder de bonnes relations Et c'est alors eux Qui vous dominent Ou alors c'est vous Qui au contraire Créez un environnement C'est vous Qui donnez un message Et qui ne vous adaptez pas Au message Que le monde vous donne Qui est Le vainqueur Dans notre vie Le monde Ou plutôt Notre manière humaine De concevoir les choses Ou l'esprit De séparation Qui fait C'est le seul C'est le seul message Biblique Ou de l'Évangile Que nous disons Le reste Ou des raisonnements Psychologiques Pensant gagner des âmes Ne n'amène que des adeptes Ne n'amène pas De réelles D'une nouvelle naissance Fin de ses soeurs C'est important De le savoir Je n'ai pas le temps De donner plus de détails Je voudrais aller encore Un peu plus loin Il y a autre chose encore Vous remarquerez que Pendant qu'ils étaient en Égypte Ni Lot ni Abraham Se sont bagarrés Il n'y a pas eu de dispute Entre eux Ça allait très bien En Égypte Ça va très bien C'est quand on agit Sur le terrain de la foi Que les problèmes se posent Et quand ils reviennent À un moment donné Il y a querelle Donc entre les bergers Des deux groupes Et Abraham et Lot Sont obligés De se préparer Et vous remarquerez Simplement une chose C'est que Lot Leva les regards Vers Sodome Vers les plaines Riches du Jourdain Et tant qu'Abraham Lui l'a laissé choisir Mais lui leva les yeux Dans la direction Que Dieu lui avait vue Et je l'ai lu tout à l'heure Il nous a dit que Lot leva les yeux Et vit cette plaine Qui était comme l'Égypte Vous rendez donc compte Que Lot était sorti Avec Abraham d'Égypte Mais qu'il avait gardé Une nostalgie Des beautés De la vie riche Et fertile Qu'il avait vue en Égypte Et pour lui Ce qui a prédominé Au moment de son choix Parce que là Il est confronté Avec un choix propre Je trouve que lui choisit Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit le monde Il choisit les prêles riches Devant juste vers Sodome Il n'est pas encore Dans Sodome C'est dans ce porte Vers Sodome Et ensuite Quand on voit Ça dégringole D'abord vers Sodome Et puis c'est à la porte de Sodome Puis c'est dans Sodome Et puis il siège Au porte C'est-à-dire Au comité des responsables C'est la descente spirituelle Qui part d'un mauvais choix Au départ Princesseur Là aussi Notre volonté La difficulté qu'il a D'amener notre volonté À son autorité À lui C'est ça le problème On veut faire Frère Quand il met le doigt Sur un point Qu'on ne veut pas faire Alors là Mes amis Je plains Dieu Frère Parce que c'est vrai C'est notre problème À chacun d'entre nous Frère Ses soeurs Dans ces cas-là Dans ces moments Où on est déçu Parce qu'on ne s'attendait jamais À ce que Dieu nous demande Ce genre de choses Frère Ses soeurs À ce moment-là Il ne faut pas partir Il faut se tenir Devant le Seigneur Seigneur Tu vois Je n'y arrive pas Par moi-même Seigneur Là tu m'écartelles Tu me crucifies Seigneur Il faut le lui dire Parce que c'est vrai Vous êtes crucifié là Parce que c'est quelque chose À quoi vous tenez Et lui Il vous le demande Mais Seigneur Si tu ne m'aimes pas Je suis fichu Il le sait Il le sait Il veut vous aider Il faut d'abord Que vous acceptiez Qu'il vous aide Il faut en un mot Que vous acceptiez De vous dégager intérieurement De cette chose Qui vous tenaille Qui vous tient Qui vous tient à lui Parce que si le Seigneur Vous le demande Ce n'est pas pour plaisir De vous faire souffrir Mais c'est pour vous libérer Afin que la gloire de Dieu Puisse vous remplir Vous comprenez Dieu n'est pas le mal Je ne m'a pas dit Un jour une personne Je me suis baptisé Je pensais que Jésus allait me garder Me guérir Que toujours Il était toujours là En train de me protéger Je pensais qu'il n'y aurait Plus de progrès Je dis Ma pauvre Il faut lire la Bible Qu'est-ce qu'elle dit la Bible C'est par beaucoup De tribulations Il nous faut pénétrer Dans le royaume de Dieu Par beaucoup De tribulations Et le drame C'est qu'il y a bien Des chrétiens Qui refusent La tribulation Et qui se disqualifient Je n'y peux rien J'aimerais vous dire La bonne nouvelle Dans cette chose C'est que si nous voulons Vraiment tenir Si nous voulons Vraiment persévérer Il y aura de nouveau Une source d'eau Qui nous attend Et mais dans l'épreuve Dieu sera là Pour nous aider A condition Que nous désirions Vraiment Que sa volonté Soit la première Dans notre vie Incapable par nous-mêmes De triompher Mais par notre foi En lui Et notre désir De lui être agréable Il nous aidera A franchir Ce cas difficile Et pour terminer J'aimerais Parler d'un autre cas Dernier cas Vous savez Jésus avait Des amis Particuliers Par exemple Prenons le cas De Marthe De Marie Et de Lazare Simplement par L'attraction Immédiate Qu'il a vu Par la beauté Du paysage Et quand nous sommes À des carrefours De notre vie Nous devrions Être prudents De ne pas dire J'ai un intérêt Il y a quelque chose De formidable Qui se vraie C'est une porte Que Dieu Qui s'ouvre J'aimerais vous dire Que le diable Ouvre aussi des portes Il y aurait de fond Ses têtes baissées Dans ce qui est Un intérêt immédiat Au dépend De notre vie Plus tard Il faut se tenir Devant Dieu Et savoir Quelle est la porte Qui c'était En train d'ouvrir Cette porte Que s'ouvre devant moi Est-ce Dieu Est-ce le malin Est-ce que c'est Pour sa joie Ou est-ce que c'est Pour mon désappointement L'autre a choisi L'intérêt C'était beau C'était agréable Il avait besoin Pour s'héberger Il avait besoin L'attraction matérielle Le bien-être matérielle Tout ça C'était là Mais il n'a pas réfléchi Le pauvre malheureux Il n'a pas compris Il n'a pas choisi Les valeurs spirituelles Il a préféré choisir Après ses valeurs matérielles Et je voudrais vous dire Ne prenez pas toujours Comme un Prouvez une meilleure place Parce que vous gagnez plus A la fin du mois Comme étant la volonté de Dieu Un jour quelqu'un m'a dit Oui je gagne Beaucoup plus Donc c'est la volonté de Dieu Et je dis Mon pauvre ami Si j'avais tenu ce raisonnement Je ne serais pas là Aujourd'hui Ce n'est pas parce que Vous gagnez plus Que c'est Dieu Qui vous veut là Je dirais peut-être Que c'est le diable Qui vous met là Parce qu'une part On a connu bien Des chrétiens Pendant qu'ils étaient pauvres Ils étaient là Engagés avec le Seigneur Et puis les richesses sont venues L'air est venue Parce que Dieu bénit On n'a pas fait attention Et à un moment donné On a été installés Et on est bien installés Frères et sœurs Faisons attention Que les richesses Ou les intérêts immédiats Ou les portes qui s'ouvrent Faisons attention Tenons-nous dans la prière Pour savoir Qui est en train De vivre les portes Il a fallu 16 années à l'autre Vous n'entendez Pendant 16 années Vous n'entendez plus parler à l'autre Mais alors Au bout de la 16e année C'est la catastrophe Et parfois les gens Prennent des choix Ça va bien Ils sont heureux Prenez des anciens frères et sœurs Qui étaient ici Ils étaient heureux Et puis à un moment donné Vous apprenez des malheureuses nouvelles 15 ans 18 ans Ça a marché Tout heureux Mais ce qui compte C'est la fin Considérer leur fin Si la Bible Elle ne dit pas Considérer leur vie actuelle Considérer la fin Des choses À quoi ça sert D'avoir bien commencé D'avoir bien continué Si je termine mal Parce que ceux qui comptent C'est que le Seigneur a dit Persévérer jusqu'à la fin Celui qui persévera Jusqu'à la fin Et comment puis-je persévérer Si ma vie est fait de mauvais choix C'est impossible Je ne tiendrai pas Je ne pourrai pas tenir Ce n'est pas possible Faisons attention Aux portes Qui s'ouvrent Encore peut-être Regardez voir Autre chose Séparation entre l'autre Et Abraham Séparation Paul Et Barnabas On a souvent dit Paul était ceci Barnabas était cela Mais si vous prenez vraiment Sans partie prise Eh bien Le problème Semble certainement Être chez Barnabas Barnabas Qui a fait passer Son affection de cousin avant Saul lui Paul devenu Paul Lui voulait quelqu'un Avec lui Sur qui il puisse compter Quelqu'un qui accepte Les souffrances Quelqu'un qui accepte De souffrir Quelqu'un qui accepte De payer le prix Et il semble que Marc Le cousin de Barnabas N'a pas pu tenir N'a pas eu la force Et le courage D'aller jusqu'au bout Et il a craqué Au moment où Ils avaient peut-être Plus besoin Et il n'y a rien De plus terrible De s'engager dans l'oeuvre De Dieu Avec des gens Qui vous promettent De vous aider Au moment où vous avez besoin Ils vous lâchent entre les doigts Et Saul Et Paul De Tars Saul de Tars Avaient besoin D'une équipe solide Fidèle Et il dira justement De Timothée Et vous remarquez Que Barnabas Vous n'en parle plus Mais Saul C'est lui qui est venu Jusqu'à nous Il a donc L'approbation de Dieu Sur son ministère Et vous remarquez Que Dieu ne laisse pas Saul Il lui donne Timothée Il donne d'abord Silas Et lui donne Timothée Un jeune comme Marc Mais un jeune qui tiendra Un jeune qui le suivra Toute sa vie Et qui le présentera Comme celui qui avait accepté De souffrir avec lui Et de rester debout Jusque dans sa vieillesse Frères et sœurs Nous devons faire attention Aux causes parfois Qui peuvent entraîner Des séparations Mais les séparations Viennent souvent des choix Que les uns ou les autres Peuvent faire Et qui immanquablement Lèvent Soit côté positif Soit négatif Quels sont les choix Que nous faisons Pour notre vie Quels sont les choix Que nous faisons Pour notre vie Et puis il y a aussi Bien sûr Encore ceci L'apôtre Ou plutôt C'est le Seigneur Jésus Il dit Que servirait-il à un homme De gagner le monde entier S'il perd son âme L'hôte suivait Abraham Et il était avec Abraham Alors qu'Abraham Lui était avec Dieu Ce n'est pas la même chose L'autre était avec Abraham Abraham lui était avec Dieu Et je voudrais vraiment Que le Saint-Esprit inscrive ça dans moi Vous êtes avec qui ? Avec l'Église ? Vous êtes avec les frères et les saints ? Ou est-ce que vous êtes avec le Seigneur ? C'est curieux de voir Et je vous dis J'étais désolé Quand je vois Parfois la faiblesse des chrétiens On recommence toujours Les mêmes faiblesses On marche On court Vous savez Je n'ai rien contre les serviteurs J'ai vraiment rien de la preuve Tout le monde Vous avez les prédicateurs De partout qui viennent Il n'y a aucun problème Mais frères et sœurs Quand est-ce qu'on va devenir adultes ? Quand est-ce qu'on va connaître Nos droits en Christ ? Quand est-ce qu'on va pouvoir Résister soi-même au diable ? Quand est-ce qu'on va pouvoir Soi-même briser un lieu ? Quand est-ce qu'on va pouvoir Soi-même nous prévaloir De notre autorité d'enfant de Dieu ? Quand est-ce qu'on va arrêter De toujours demander Au lieu de donner ? Quand est-ce qu'on va enfin être fort Et obéir à l'ordre de Dieu Qui nous dit Ton Dieu t'ordonne Que tu sois puissant ? Frères et sœurs Jusque à quand Sera-t-on comme des brebis Sans berger ? Jusque à quand Est-ce qu'on va suivre Avec un homme ? Avec une église ? Avec une religion ? Avec la foi des autres ? Avec une espérance ? Jusque à quand ? Va-t-on pas choisir De marcher avec Jésus d'abord ? Frères et sœurs Il nous faut devenir adultes C'est important L'autre aurait dû devenir adulte Et je peux vous le dire La parole de Dieu me permet De l'affirmer Aucune hauteur Aucune puissance Aucune profondeur Aucune créature Ne peut vous séparer Ne peut me séparer Alors n'ayez pas peur De tel démon Bien sûr que ça existe Bien sûr Mais alors si je sais Si je connais mes droits En Dieu Mais Diable lui-même Est obligé de s'enfuir Mais pourquoi est-ce Qu'on a peur ? Pourquoi est-ce qu'on a toujours Besoin des uns des autres ? Il n'y a qu'à dire Soi-même Mais je suis enfant de Dieu Mais vous êtes Enfant de Dieu Nous sommes Enfants de Dieu Celui qui est en nous Il n'est pas dit Chez les autres Il est en vous En moi En chacun d'entre nous Mais si j'ai compris ça Le diable en faire tout Tant qu'il peut être là Mais je m'en fiche J'ai perdu mort Je suis plus que vainqueur Par celui qui m'a aidé Qui m'a aimé Frères et sœurs Il nous faut nous sortir De ce défaitisme Il faut nous sortir De cet appéblissement Qui est un esprit De bébé en Christ Il faut que nous sachions Que nous sommes puissants Il faut que nous sachions Que nous devons exercer Notre autorité C'est à nous de le faire Aussi longtemps Que vous appelez au secours Restez un bébé Et le secours Peut-être pour les nouveau-nés Pour ceux qui sont Peut-être trop chargés Qui n'ont pas encore Compris leurs droits Qui n'ont pas encore Réalisé leur position Mais nous Devrions être des maîtres Réalcesseurs Réalcesseurs Sommes-nous des maîtres ? Alors Lève-toi C'est le mot d'ordre De la Bible Lève-toi Anime le don Qui est en toi Lève-toi Fortifie-toi Prends courage C'est nous Qui devons nous fortifier C'est important Que nous fassions Un choix personnel Mais que nous ayons Une position Personnelle Pas dépendre D'Abraham Pas dépendre Des frères Pas dépendre Du pasteur Bien sûr Qu'il faut une unité D'esprit Attention Je suis contre L'indépendance Parce que ça C'est mauvais Mais La vigueur spirituelle La liberté intérieure La position Et nos droits En Dieu Ça Ça ne doit pas être De la légende Ça ne doit pas être La domination Par les autres Nous devons être Fort en Christ Alors Elle c'est ça Où sont nos droits Sommes-nous conscients De nos droits Sommes-nous conscients De notre force D'enfant De Dieu Je n'ai pas le temps Vous savez Il y aurait beaucoup De choses À dire Simplement ceci C'est que nous pouvons Toujours revenir Avec Dieu Abraham revint Et toujours À nouveau On peut repartir Avec Dieu Dès que Je me repends Dès que je réalise Allez Seigneur Je te demande pardon Mais oui Seigneur Je ne suis pas meilleur Que mes pères Je ne suis pas meilleur Que les autres C'est vrai Alors Seigneur Tu vois Puisque je ne suis pas meilleur J'ai autant besoin Que les autres J'ai besoin de toi Ça nous crée Une confiance en Dieu Et on pense On pense Car le pardon Est auprès de lui Afin qu'on le craigne Alors Abraham lui Le valise Alors comparez L'autre qui est assis À la porte de Sodome Et Abraham lui Qui est assis À la porte de Satan Regardez la différence de lui Lui il est tranquille Il y a les anges Qui viennent tout de suite Qui détectent Il a dit Sérieurement spirituel Je parle Et Dieu lui parle Et Dieu lui dit Je veux faire quelque chose Je lui parle comme un ami Il n'est plus simplement Serviteur Il est devenu ami L'autre lui Les anges Il ne comprend pas très bien Il exerce sa loi d'hospitalité Mais il n'a pas Dissérieurement spirituel Il est tellement aveuglé Par l'environnement C'est un homme juste Mais Il est étouffé Alors il fait rentrer Et puis ensuite Quand il fait l'attaque Quand il fait le grand problème Alors là Il est dépassé Dépassé Il y a ces gens Il ne comprend pas sa femme Qui était là-bas Ces filles qui se sont mariées Avec des inconvertis Mais toutes C'est la décadence La plus totale Dans une famille D'un homme Qui aurait eu la possibilité De se nourrir D'une relation Craternelle Et puissante Avec Abraham Fini un homme fini Finalement il est là Il n'a même pas le courage D'écouter l'ange Qui lui dit Va jusqu'à cette montagne J'y arriverai pas Il n'a même plus la force De croire que l'ange Puisque l'ange lui dit C'est vite C'est que ça va être possible Il n'a plus la force Il est vaincu Il est affaissé intérieurement Tout ça parce qu'il a fait Des mauvais choix Tout ça parce qu'il est descendu Alors qu'Abraham Lui il monte Il monte Il monte Il monte Il monte Réflé Et finalement C'est le désastre Il finit jusque dans sa famille Jusque dans ses filles Qui couchent avec lui Qui le font boire Mais c'est un désastre Spirituel Incroyable Il a sa vie Sauvé comme au travers du feu Mais la honte est sur lui Tout simplement Parce qu'à un moment donné Il a laissé descendre 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 Je voudrais vous dire une chose La Bible nous dit Que ces choses ont été écrites Pour notre inscription Ne pensez jamais Que ça ne peut pas vous arriver Ne pensez pas Que ça ne peut pas vous arriver Parce que ça n'arrive A plus de temps Et pourquoi ça peut arriver Parce que la Bible nous met en garde Et quand la Bible nous dit De faire attention C'est qu'il faut faire attention Parce que si nous ne faisons pas attention Nous pouvons être gagnés par ces choses Et n'importe lequel d'entre nous est sûr Que celui qui est debout Prenne garde Frères et sœurs N'importe lequel d'entre nous Peut tomber Que celui qui est prêt Debout Prenne garde De ne pas tomber C'est important Mais regardez Le résultat Abraham il siège devant sa tante Il reconnait Les anges L'autre lui Abraham est dans la paix L'autre lui Est agité Il vit dans une ville de débauche Il est là Il ne comprend plus Il intercède Parce qu'il se rend compte De l'immortalité L'immoralité des gens Abraham il est tranquille Il laisse les rois se battre L'autre lui Il est embarqué par le combat Il est fait prisonnier Abraham le secoue L'autre lui Il est lié Abraham se nourrit Spirituellement Regardez Qui est-ce qui vient Vers Abraham Melchizedek Roi de Salem Pain et l'ivin Mais vous ne trouvez nulle part Dans la Bible Un récit Qui a dit Que l'autre lui A Sodome A construit des hôtels Rien Il n'y a pas de vie spirituelle Visible Là peut-être son coeur Qui le tourmente Mais il n'y a pas d'hôtel Il n'y a rien de visible Dans sa vie C'est pareil C'est un homme Qui descend Avec toute sa famille Et puis vous voyez Il est là Abraham lui Melchizedek Vient le nourrir Et puis vous remarquez une chose Après Melchizedek Il y a le roi de Sodome Mais remarquez la chose C'est que lui Se nourrit spirituellement Fin Fin Communion Et puis vous avez Le roi de Sodome Qui est heureux D'être sorti par Abraham Il dit Je te donnerai Prends des biens de tout Il dit Je ne toucherai pas Même un lacet Abraham refuse De recevoir Quelque chose du monde Hein c'est ça Quand on regarde Ce qu'il y a Maintenant pour avoir Tout un décalage De mentalité On a Abraham Pourquoi est-ce qu'Abraham On veut dire Je ne veux rien du monde Je ne veux rien de Sodome Afin que personne Afin que tu ne dises pas Un jour tu m'es enrichi Les choses de Dieu Sont à Dieu Et Dieu est capable De pouvoir à nos besoins Dieu est riche Dieu est riche Et si pour l'œuvre de Dieu On a besoin des choses du monde Alors c'est l'évangile Qui est renversé Est-ce qu'on va construire Le monument de Dieu Avec les œuvres Et l'argent des païens Frères et sœurs C'est nous qui devons donner Ce que nous pouvons Et compter sur le Seigneur Pour qu'il donne aussi Abraham a refusé De recevoir Quelque chose De ce roi de Sodome Mais vous remarquerez une chose C'est qu'il n'a pas imposé Sa foi C'est qu'il n'a pas imposé Sa stature aux autres C'est-à-dire A ceux qui l'ont suivi Eux qui m'ont suivi Par les gens de sa maison Tu leur donneras Leur part Mais moi Non C'était un homme C'était Il avait la stature De l'intime de Dieu Il ne dépendait pas Il ne comptait pas Sur les choses de la vie Il dépendait de Dieu seul Mais il n'imposait pas Sa stature spirituelle Aux autres Les autres il leur a laissé Pourquoi ? Parce qu'il faut Que nos vies de foi Ne dépendent pas De ce qu'on peut nous dire Mais il faut que nous-mêmes Nous fassions nos pas De foi personnelle Nous ne devons pas vivre Sous l'influence des autres Ce n'est pas parce qu'un grand Nombre de Dieu a fait Que vous allez le faire En copiant Parce que vous risquez Peut-être avoir des échecs Parce que vous avez copié Vous n'aviez pas la foi du cœur Mais ce que Dieu veut C'est que nous ayons Chacun un engagement personnel Une foi personnelle Une confiance personnelle Et cela ne se reçoit Que dans une intimité Avec Dieu Abraham l'avait Je ne veux rien Garde Je ne veux rien Je ne veux rien Son Dieu était son tout-puissant Il n'a rien voulu N'acceptez Si j'ai un conseil C'est une opinion N'acceptez jamais Pour faire l'œuvre de Dieu L'argent du monde Sauf si vous sentez Que Dieu Lui Ne demandez jamais Les choses simples Ne construisons pas Nos vies Sur les choses Qui vont passer Sur les richesses Pourries Parce que Dieu les jugera Et si je reçois quelque chose Qui va passer par le jugement Ça veut dire que ce que je construis Va passer par le jugement Il ne peut pas y avoir De mes alliances Où la source est pure Alors oui Où la source est impure Alors non Parce que s'il est impur Si je construis avec des choses Qui passeront par le jugement Ce que je construis Va passer par le jugement Nous construisons sur quoi Nous construisons sur une authentique relation Avec Dieu Est-ce que nous connaissons Cette réalité de l'évangile Que rien n'est impossible à Dieu Que notre Dieu est tout puissant Votre nourriture Votre vêtement Votre besoin Votre marche par la foi C'est encore quelque chose Qui doit être valable Dans notre XXe siècle La marche par la foi Je le dis Ce n'est pas avoir des œillères Ce n'est pas être légaliste Ce n'est pas être rétro C'est être un homme Une femme de Dieu Comptez sur le Seigneur Pour l'argent Pas utiliser des méthodes Pour avoir de l'argent Faites et serres Notre Dieu est riche La Bible dit que l'or Et l'argent n'y a pas Et on se rend compte Qu'il y a comme un dépassage Comme un affaiblissement Du peuple Dieu Beaucoup d'heures Vous recevez des demandes ici Demande là Demande ici Demande là Mais où qui La Bible nous dit Demandez à qui Faites et serres Qu'est-ce que nous construisons Avec quoi Et comment construisons-nous Notre vie Notre travail pour Dieu Mais la marche par la foi C'est biblique Je ne dis pas Quand on dit l'Église On ne doit pas partager Nos besoins Ce n'est pas ce que je veux dire Je parle de ce dérapage De la foi Où on préfère demander Au lieu de compter Sur le Seigneur C'est important C'est important C'est important Et là encore Dans le milieu chrétien Il y a un décalage Qui est en train de se faire Solition de facilité On demande D'accord je construis On demande je construis D'accord tu l'as Tu le construis Mais ça passera par le feu Mais si c'est Dieu Qui construit Parce que lui donne Alors ça finira Jusque dans la vie Pères et sœurs Est-ce que nous sommes En Égypte Et nous construisons Avec les matériaux De l'Égypte Est-ce que nous avons Une foi chrétienne A l'égyptienne Ou est-ce que nous avons La foi de Dieu Selon la Bible Avec la séparation Que la Bible nous montre Vous ne pensez pas Que ceux qui disent Qu'il faut être unis A tout prix Avec le monde Pour ne pas les choquer Sont dans l'esprit de Dieu Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Parce que la Bible Dit exactement l'inverse Vous ne pouvez pas vivre Une dimension spirituelle Pote Au milieu d'un converti Ou au milieu de chrétiens Charnels Parce qu'immédiat Automatiquement Vous aurez un problème avec eux Automatiquement Parce que vous ne voudrez Faire des pas de failles Ils vont vous bloquer Vous voudrez avancer Dans telle direction Ils diront non Je m'appelle un père Qui disait que dans les églises Souvent le grand problème Ils ne veulent pas bouger Ils ne veulent pas Ils n'ont pas la foi Ils veulent empêcher Les autres d'avancer Parce qu'ils ont peur Prèves et sœurs C'est important De construire notre vie C'est important De la construire De son solide fondation Et ces fondations Sont dans le Seigneur Connaissons cette relation Elle est cachée Avec Christ En Dieu Je vais m'arrêter Dans Hébreu 10 Il y a une merveilleuse lecture Dans Hébreu 10 Je propose de la lire Dans Hébreu 10 Au verset 34 En effet Vous avez eu de la compassion Pour des prisonniers Et vous avez accepté Avec joie L'enlèvement de vos biens Sachant que vous avez Des biens meilleurs Et qui durent toujours N'abandonnez donc pas Votre assurance A laquelle est attachée Une grande rémunération Car vous avez besoin De persévérance Afin qu'après avoir Accompli la volonté De Dieu Vous obteniez Ce qui vous est promis Encore un peu Un peu de temps Celui qui doit venir Viendra Il ne tardera pas Et mon juste Vivra par la foi Mais s'il se retire Mon âme ne prend pas Plaisir en lui Nous ne sommes pas De ceux qui se retirent Pour se peindre Mais de ceux Qui ont la foi Pour sauver le rat Vous avez accepté Avec joie L'enlèvement De vos biens Sachant que vous avez Des biens meilleurs Et qui durent toujours Je ne peux pas Malheureusement Faire une impulsion Sur la théologie De l'abondance Parce qu'à ce moment-là Jésus C'était le plus Antispirituel Qui existe sur toute la terre Avec quelque chose De terrible parfois Ces choses Qui sont fausses Et on écrit On lit On avale Et on pense Il n'y a rien De plus terrible Un jour Que cette doctrine De l'abondance Je pense qu'un chrétien Doit savoir Vivre ses droits Même dans le domaine De l'argent Je suis convaincu Mais je suis absolument Contre Parce que je dis Que ce n'est pas biblique Il y a des gens Qui se privent de tout Pour pouvoir donner De l'argent A des missions Et vous avez tel homme Ou tel service Qui croule en première classe Etc Sous prétexte que lui Il vit dans l'abondance Parce que Dieu le bénit Au détriment d'une personne âgée Qui lui donne Que sont nécessaires J'estime C'est indigne Eh bien Eh bien On vous dira Mais Dieu veut Que je sois riche Alors Jésus Qu'est-ce qu'il était Jésus Paul Qu'est-ce qu'il était Paul Au milieu de gens riches Nous devons vivre richement Au milieu de gens forts Nous devons vivre Nous devons vivre Et j'admire la stature spirituelle De l'apôtre Paul Qui a voulu accéder Rien du tout Pour ne pas être à charge A personne à cause de l'évangile Frères et sœurs Sans que nous en rendions compte Nous voulons vivre Comme le monde Nous voulons vivre La dimension du monde Le monde pense Le monde est riche Alors le chrétien doit être riche Dieu peut donner Des richesses à des chrétiens Mais ils ne sont pas Mais Dieu peut permettre Aussi que des chrétiens Sois pauvres Ni pas dans le dénuement Parce que chaque jour Dieu donne Mais Dieu veut éviter Parfois Que je sois trop riche Que je sois riche Et que j'ai de l'argent Pour lequel je vais m'attacher Parce qu'est-ce qui va s'entraîner Mon cœur va suivre Nous avons des positions Différentes Dans le corps de Christ D'accord Mais ne disons pas Pour tous Que tous c'est pareil Parce qu'en réalité C'est le désir encore une fois D'avoir Et toujours d'avoir Et d'être Selon l'esprit du monde Alors que Dieu lui Veut que nous soyons disponibles Tu veux que je sois riche Je sais que tu as D'enrichir quelqu'un Au travers Alors merci Seigneur Tu donnes Je vais retourner dans l'autre Mais Seigneur Tu as dit que je vais être riche Pour être le super champion Ça me rappelle Spurgeon Qui a dit Il n'est pas convenable Il n'est pas convenable Que le maître Alors que le maître N'avait pas une pierre Pour reposer sa tête Il n'est pas convenable Que ses ministres Roulent Roulent Dans l'aisance La plus outrancière Il n'est pas convenable J'aimerais poser La question aux gens Mais vous sentez à l'aise Alors qu'il y a 2000 ans Christ n'avait même pas Une pierre Pour reposer sa tête Mais est-ce que c'est vous Qui avez le bon évangile Est-ce que notre Dieu A changé Est-ce que la Bible A changé Est-ce qu'il faut Nous adapter au monde Ou est-ce que nous avons Un message à donner au monde Rêve ses soeurs Réveillons-nous Si nous avons besoin Réveillons-nous Ne nous laissons pas Gagner par tout Ce qui est écrit Il est bon d'écrire Vous savez Il ne faut pas interdire La lecture Ce prétexte Il est bon de lire Mais il est bon de trier Il est bon de trier Il est bon de trier Parce que le meilleur Homme de Dieu Peut-il dire des bêtises Je ne suis pas le meilleur Mais je dis des bêtises Personne n'est infaillible Il n'y en a qu'un Jésus Vivons comme Jésus C'est lui qui nous a laissé Un exemple Oula Alors Je vais m'arrêter là Je vais quand même Terminer sur une bonne note C'est que Si vous voulez Il y a une position En tant que chrétien Position de fils Et position d'héritier En tant que fils Nous avons droit à tout Droits à la vie éternelle Droits aux privilèges A la royauté A l'avenir éternel C'est sûr Mais en tant qu'héritier Nous avons droit aux souffrances C'est pas nos souffrances Si nous souffrons avec lui Nous règnerons avec lui C'est pas l'édition Si nous souffrons avec lui Si nous acceptons De souffrir avec lui Alors Et j'aimerais vous dire Qu'il y a une loi spirituelle Dans la Bible C'est que nous pouvons être Fils de Dieu Par la foi Mais l'héritage Nous le recevons Par l'acceptation De nos souffrants Notre héritage Dépend de l'acceptation Que nous prenons De souffrir pour Dieu Faites bien attention A cette vérité Enfant de Dieu Salut Oui Héritage C'est autre chose L'héritage Ne joue pas Par rapport à la foi L'héritage Joue par rapport A notre obéissance C'est l'acceptation De souffrir pour lui Et l'épître philippien Nous dit C'est parce que justement Jésus a souffert Qu'il est descendu Qu'il a souffert même La mort de la croix Que Dieu l'a souverainement élevé J'aimerais dire Si le grain de blé Ne meurt Il ne peut porter L'héritage passe par la croix C'est à cela Que nous sommes destinés Sommes-nous prêts Acceptons-nous Comptons sur le Seigneur Pour nous dire Mais ne refusons pas Ce genre de message Ne refusons pas Ce genre de vision Parce que notre site Est à nous Dans les yeux Là-haut Dans la gloire Où le Seigneur Nous prépare Une place Où le Seigneur Est là Si le grain de blé Il y aurait Agar Le choix d'agar Vouloir hâter L'œuvre de Dieu Vouloir exécuter L'œuvre de Dieu Avec nos forces Etc Regardez le problème Jusqu'à maintenant On a les problèmes Abraham Vous savez comment Abraham C'est sorti de son mauvais choix Vous s'est laissé influencer Par sa femme C'est sûr Il s'est laissé influencer Parce qu'on ne connait pas Ça a été fort Il a raté Comment est-ce qu'il s'en est sorti Lui ? Comment ? En chassant son fils Ismaël Est-ce que vous vous rendez compte Un père Qui connait Dieu Qui marche avec Dieu Il chasse la servante Et son fils Dans le désert Mais nous Nous aurions dit Ça c'est pas l'esprit de Jésus Ça c'est pas Ça c'est indigne Un chrétien Et pourtant Dieu le lui dit C'est Dieu Qui le dit Tu vas chasser Ça a raison Chasse La servante Chasse-le Et vous savez Abraham n'a pas rigolé Quand il a vu partir Agar avec Ismaël Dans le désert Mais il a dit Mais je les envoie à la mort Mais il avait la foi Il ne les envoyait pas à la mort Il les envoyait sur l'autre Il se séparait Il se séparait De son choix charnel Il expulsait De sa vie De son foyer Cette décision Mauvaise Charnel Qu'il avait fait Au bout d'un avant J'aimerais vous dire Il nous faut expulser De notre vie Même si ça coûte Même si ça fait mal Il faut nous séparer Même si ça fait des dégâts Il faut nous séparer Des mauvais choix Que nous avons fait Abraham l'a fait Ça lui a sauvé la vie Il n'aurait pas accepté Il aurait joué De la sentimentalité C'était fini pour lui Il n'était pas le porteur De la première Pères et sœur Nous pouvons rater La bénédiction Le plan de Dieu Pour notre vie Si nous ne savons pas Expulser de notre vie Les conséquences De nos mauvais choix Toujours et toujours Reveillons Et vous regardez Abraham lui était dans la joie Abraham dans la paix Après Il a fait Il a payé le prix Et ce n'est plus du tout La même chose Lorsqu'il offre Isaac Hagar et Ismaël Se séparent par un acte De tristesse Mais avec Isaac Il s'élève Il offre à Dieu Hagar et Ismaël S'est expulsé La méthode humaine Avec Isaac Sur l'autel de Morija C'est appliquer Et obéir à la volonté De Dieu La loi de Dieu C'est autre chose Vous ne pouvez comparer Les deux Mais il a été vainqueur Dans ses deux dames Vainqueur dans sa relation Avec la chair Dans ses défaites Devant la chair Il en a triompé Vainqueur dans sa relation Avec Dieu Puisqu'il a accepté De donner son propre fils Comme Dieu a accepté De donner son fils Afin que qui qu'on croit Dans lui ne périsse point Mais qu'il ait la vie Que Dieu nous bénisse Tous Les uns et les autres Je vais demander à nos frères Du gros de venir ici maintenant A moi qui ai d'autres frères Comme la sainte Seigneur Tu es dans ta main Et tu bénis Chacune de nos vies Ce matin Seigneur Tu partais Qu'il bénisse Oh notre Dieu Oh notre Dieu Nous sommes si heureux De réaliser Que nous ne sommes pas Des orphelins Que ton Saint-Esprit Va nous permettre D'y aller Que ton Saint-Esprit Va nous permettre D'aller de l'avant Merci Seigneur Merci Seigneur De ce que nous pouvons Comter sur toi Merci de ce que tu nous aides Aussi dans le moment De défaillance Dans le moment De mauvais choix Merci de ce que ton esprit Convins Et tu ne condamnes pas Merci aussi Seigneur De ce que tu Tu as pris nos vies en charge Et que tu sauras Les amenées Là où tu veux Nous te demandes Tout simplement De nous donner Un coeur bien disposé Une âme ouverte Une volonté Prête à t'obéir Partout Où cela se fait Et cela est rendu nécessaire Oh Père Nous t'adorons Et nous te bénissons Dans le nom Précieux de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501